Ce samedi 1er avril dans l'émission de C8, TPMP People, Mathieu Delormeau et son équipe ont réagi à la récente annonce d'Ashton Kutcher et de Mila Kunis. Les deux célébrités ont en effet révélé qu'ils ne laisseront aucun héritage à leurs enfants, préférant tout donner à des œuvres de charité. Au cours de l'échange, le présentateur de 49 ans a alors demandé l'avis des chroniqueurs avant de se tourner vers Philippe Candeloro et de l'interroger. « Philippe, à combien tu estimerais ton capital ? » Surpris par la question de son collègue, l'ancien patineur artistique, qui a été bouleversé par le drame de Dropd, a répondu avec hésitation. « Déjà, je ne suis pas l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ça donne déjà un indice, a-t-il révélé, précisant qu'il n'avait pas de dette. » Curieux, Mathieu Delormeau a insisté. Avec lui, on parle toujours comptabilité. L'actif net, c'est ce que tu possèdes, moins ce que tu dois à la banque. Si tu fais ça, à ton avis, tu possèdes combien aujourd'hui ? A-t-il relancé ? Ce à quoi Philippe Candeloro a répondu avec franchise, je ne sais pas, c'est un patrimoine de 2 millions. Face aux révélations de l'ex-sportif de haut niveau, l'animateur de télévision lui a ensuite demandé s'il comptait tout laisser à ses enfants. « Si je crève, il vaut mieux que ce soit eux qui les récupèrent, » a conclu Philippe Candeloro. Philippe Candeloro, ce jour où il a sauvé la peau de son ami, Nelson Montfort sur le plateau de TPMP People, Philippe Candeloro n'hésite jamais à partager des anecdotes personnelles. Le 18 mars dernier, l'ancien vice-champion du monde de patinage artistique était revenu sur le jour où il a soutenu son ami de toujours, Nelson Montfort. En tant qu'employé de France Télévisions, ce dernier devait en effet être licencié, car il s'approchait des 70 ans. Une règle que Philippe Candeloro a contestée en interne puisqu'il a déclaré que si, Nelson Montfort, ne faisait pas les prochains Jeux olympiques, il ne les ferait pas non plus. Résultat ? L'ancien patineur a fait en sorte que Nelson Montfort soit reconduit pour les Jeux olympiques d'hiver en 2026, à Milan. La classe. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, C8. Crédit photo, capture, C8. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501